Zatna, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens là pour le challenge de perte de poids en lien avec le Kundalini Yoga et la Naturopathie. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, pour la première fois, bienvenue. Dans 40 jours, je vais venir vous soutenir dans la volonté de perte du poids avec le Yoga Kundalini. Je vous partage quelques exercices avec la Naturopathie et avec quelques astuces. Donc ce n'est pas du tout un régime, c'est vraiment l'idée de mettre en place une alimentation plutôt équilibrée, pas un programme personnalisé. Je vous donne juste quelques tips, quelques infos de choses essentielles à mettre en place. Pour non seulement perdre du poids, mais arriver à mettre en place une alimentation saine, durable, en fait, dans le temps. Si vous arrivez ici pour la première fois, tout d'abord je vais vous inviter à regarder la première vidéo, parce qu'elle va donner des axes de travail. Si vous voulez aller un peu plus profondément dans votre désir de perdre quelques kilos, peut-être que ça peut vous aider à observer vos comportements et aller un peu plus loin de cette démarche. Pour les exercices que je partage, donc quelquefois c'est vraiment une série complète, quelquefois c'est juste quelques exercices. Donc la semaine dernière, on a pas mal travaillé sur la digestion pour faciliter la digestion. Je vais conseiller deux Kriya, le Nabi Kriya, qui travaille vraiment sur les trois chakras du bas. qui va venir renforcer la ceinture abdominale et qui va donner vraiment la force, la volonté d'agir du plus long terme. Et des intestins en bonne santé, qui travaillent vraiment sur le système digestif et qui va vraiment aider à le réguler, ce qui est quand même une base, on décide de perdre du poids. Aujourd'hui, on va juste faire un exercice de Kundalini. Et après, oui, ce que je disais, vous pouvez piocher dans les exercices que je propose et faire votre propre sadhana, c'est-à-dire votre propre routine matinale. Vous choisissez les exercices qui vous conviennent, qui vous font du bien aujourd'hui et vous les mettez bout à bout et ça vous fait votre petite séance du matin. D'autre part, j'ai partagé dans la vidéo précédente un autre challenge que je mets, mais qui n'a rien à voir, qui est méditatif. Si vous voulez aussi, en plus de ça, faire un travail d'introspectif sur vous, vous pouvez vous joindre à nous pour ce challenge. On va passer vos exercices, donc vous allez venir vous asseoir en posture confortable, prendre contact avec les points d'appui. On va juste prendre quelques minutes pour revenir au centre. Pour laisser la respiration se relâcher. Observez les sensations dans le corps. Merci. Vous allez prendre une grande inspire, expirez complètement. On va faire juste un exercice aujourd'hui. Vous allez venir vous mettre sur la pointe des pieds et vous allez joindre l'étalement ensemble. Vous allez rester tout le long de l'exercice sur la pointe des pieds. Les genoux sont écartés et vous allez mettre la main sur la pulpe des doigts. On va faire les grenouilles. Pour ceux qui connaissent le Kundalini Yoga, c'est un exercice qu'on fait régulièrement. Si vous avez des fragilités au niveau des genoux, vous allez y aller vraiment tout doucement, tranquillement. Et l'idée, c'est à l'inspire, on étire le bassin vers le ciel, on rapproche le nez des genoux. Et sur l'expire, on redescend dans la posture initiale en prenant bien le temps de remonter la colonne vertébrale, de se remettre droit avec la tête alignée. On va en faire 26, vous pouvez en faire 52. Si vous le faites tous les jours, vous pouvez augmenter progressivement et aller jusqu'à 52. Donc on inspire, on étire le bassin vers le ciel. Sur l'expire, on redescend. Et vous allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Si vous allez plus vite, il va y avoir un rebond qui va se créer au niveau... Vous allez descendre le fessier sur les mollets. Et si c'est ok pour vous d'aller tout doucement, vous allez tout doucement. Vous êtes à votre rythme. On inspire, on monte le bassin vers le ciel, on expire, on descend. On n'a pasi vu, on continue de au milieu des mollets. et vous inspirez quand vous êtes au bout de votre cycle vous étirez le bassin vers le ciel et vous relâchez les bras le buste vers la terre ensuite vous pliez les genoux pour venir vous asseoir continuez si vous n'avez pas fini prenez votre temps pour les autres gardez les yeux fermés un instant donc l'idée c'est de toujours repousser ses limites dans la mesure sans se faire mal bien entendu mais si pour vous 26 grenouilles c'est facile faites 52 parce qu'il faut vraiment que vous sentiez vos muscles chauffer voilà donc voilà pour aujourd'hui une courte vidéo j'espère que vous commencez à avoir des résultats surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires ça me ferait plaisir de vous lire je vous souhaite une belle journée et à très bientôt Sat Nam